Bonjour les amis, bonjour les camarades, bonjour les citoyens du monde, bonjour les gens qui ont marre de ce système, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, voilà, le syndicat des routiers a signé un accord avec le gouvernement et en fin de compte, les routiers ne se mêleront pas aux gilets jaunes, concrètement, ce matin, il y avait quelques camions qui bloquaient un peu à droite à gauche, ils ont signé, et je vous l'avais dit, mais quand Street 45 dit quelque chose, on n'écoute pas, pourquoi, parce que la parole de Street 45 n'apporte rien pour beaucoup de personnes, quand je dis quelque chose, c'est sûr que moi, je ne me n'utilise pas mes chaînes, voilà, je n'ai pas de Tipeee, voilà, je n'ai pas de 9000 abonnés, voilà, qu'est-ce que je vous avais dit pendant l'heure de travail, c'est ce qui s'était passé, les routiers avaient signé, les patrons, les syndicats des routiers avaient signé quelque chose, voilà, la rebelote, il a été signé il y a quelques heures de ça, un accord entre le syndicat des routiers et le ministre, la ministre du transport, et en fin de compte, les routiers ne se mêleront pas aux gilets jaunes, ça veut dire qu'aujourd'hui en France, ce ne sont plus les gens qui gèrent leur vie, ce sont des gens qui gèrent, en fin de compte, leur vie pour eux, voilà, et comme ils sont employés, machin, ben ils suivent, voilà, et en fin de compte, à qui profitent tout ça, ben ça profite toujours eux-mêmes, ou aux grands transporteurs, voilà, ça veut dire que vous avez vu, ces gens-là n'ont rien à foutre de vous, voilà, voilà, et ces gens-là soutiennent, soutiennent la politique de Jupiter, soutiennent tout ça, alors je vous dis, je vous dis, les gens, premièrement je suis dégoûté, parce que je m'en doutais, je l'avais dit, voilà, deuxièmement, on va voir, est-ce que l'homme va avoir le machin de ne pas suivre, en fin de compte, les directives, mais s'il se fait licencier le mec, c'est son gagne pas et tout, mais concrètement, les routiers ne se mêleront pas à la bataille des gilets jaunes, ne se mêleront pas, ne vont pas se mêler dès qu'on la contestation qui est en France, manche numéro 2 gagnée par Jupiter, voilà, deuxième manche gagnée par Jupiter, il n'est pas loin du sacre, il n'est pas loin en fin de compte de gagner le truc, comme, ben voilà, il ne reste plus grand-chose, il ne reste plus grand-chose, il ne reste plus grand-chose à cette France, voilà, moi je dis, les gens qui ont du poignon, cassez-vous, franchement, si vous avez du poignon, cassez-vous de la France, parce que franchement, voilà, maintenant, ce ne sont plus vous qui licitent votre vie, ce sont des gens qui licitent pour vous, voilà, alors là, c'est un syndicat, moi qui a été 30 ans syndicaliste, c'est pour ça que je me suis retiré du syndicat il y a une dizaine d'années, mais franchement, ce syndicat est devenu complètement naze, pourri, voilà, c'est quand même malheureux, moi voilà, je vais vous mettre un lien d'une vidéo que j'ai reçue d'une personne, vous écoutez, vous allez comprendre, mais j'espère que maintenant, on va voir, on va voir si les routiers vont se prendre leurs mains, prendre leur vie en main, et puis ne pas écouter, enfin, qu'on peut dire, qu'on est signé, mais bon, les mecs, ils sont plus dans une boîte, voilà, si le patron, si, bon, ils ont un droit de grève, mais, si le syndicat, ils ont un droit de grève, mais si le syndicat, ben, il décide que, voilà, alors moi, ce que je dirais, le truc qu'il y a, ben, des gens, c'est, mettez-vous ensemble, rendez, jetez vos cotisations, jetez vos cartes de syndicalis, de syndicat, si vous vous inquiétez, balancez-moi ça aux chiottes, hein, et puis voilà, mais bon, c'est clair et net, il va falloir que vous, les routiers, vous aurez une solution, en fin de compte, pour bloquer, mais comment, voilà, après, moi, je ne suis plus là-dedans, mais je me pencherai sur le dossier, je ne trouverai pas, il y en a un truc, je suis sûr qu'il y en a un truc, mais franchement, c'est quand même écœurant, voilà, alors comme je dirais, je finirai là-dessus, manche numéro 2 pour Jupiter, deux manches à zéro, ça commence, ça commence à faire beaucoup, il a déjà deux points d'avance sur la contestation, sur les français, sur le peuple, à 3-0, c'est finir, il ne reste plus grand-chose aujourd'hui, hein, si, déjà, je trouve que, déjà, ils veulent faire un truc, j'ai entendu un truc, ils veulent monter, ils veulent faire un autre truc sur Paris, je ne sais pas quoi et tout, mais c'est trop tard le 24, c'est trop tard le 24, il faut encore ça le samedi, il ne fallait pas faire ça, ça, il fallait faire ça là, là, il fallait faire ça le 22, moi, je ne sais pas, le 22, le là, là, je ne comprends pas, voilà ce que je vais vous dire, moi, de toute façon, cette France-là, moi, je ne comprends plus, voilà, dégoûtez, franchement, dégoûtez, barrez-vous, si vous pouvez, barrez-vous, de cette façon, parce que bientôt, ça va être la valise ou le cercueil, hein. Et bien, vous avez vu, on est bloqué à Arras, on est bloqué, nous, les chauffeurs routiers, on est bloqué par les gilets jaunes, chose qui est un peu normale, mais bon, quand vous voyez que la ministre du transport a signé un accord avec les syndicats du transport pour pas que les routiers se joignent à la grève, et bien, en France, nos syndicats sont quand même des sacrés sans couilles, hein, et ça, il faut le partager parce que c'est une honte en France, on est vraiment un pays de baltringue, hein, ça, partagez-le, hein.